République autonome de Seine-Saint-Denis, Ciotti exhorte Born à faire respecter la loi immigration dans les départements frondeurs. Le député des Alpes-Maritimes interpelle la Première ministre quant au refus des 32 départements de gauche d'appliquer la restriction de l'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie, APA. Le patron des Républicains, Éric Ciotti, appelle vendredi 22 décembre la Première ministre Élisabeth Born à s'engager, solennellement, à appliquer la loi sur l'immigration adoptée par le Parlement et l'interroge sur les mesures qu'elle entend prendre contre les départements qui le refuseraient. Emmanuel Macron, vous-même et plusieurs membres de votre gouvernement annonçaient déjà publiquement que plusieurs mesures fortes qui figurent dans cette loi sont contraires à la Constitution ou pourront être revues, écrit Éric Ciotti dans une lettre adressée à la chef du gouvernement et dont l'AFP a obtenu copie. Pouvez-vous prendre l'engagement solennel que vous ferez appliquer la nouvelle loi immigration, interroge-t-il, rappelant que le texte a été voté mardi, par les représentants du peuple français, y compris ceux de votre propre majorité. Dans la même lettre, le député des Alpes-Maritimes, attire l'attention, de Élisabeth Born sur le refus des 32 départements de gauche d'appliquer la restriction de l'accès à l'allocation personnalisée d'autonomie, APA, prévue dans la loi et versée aux personnes âgées de 60 ans ou plus en situation de perte d'autonomie. Les laisserez-vous constituer des territoires en dehors de l'État, créer la République autonome de Seine-Saint-Denis, la Principauté de Gironde ou encore le Comté de Paris au mépris des règles les plus fondamentales de notre République, demande-t-il. Ces élus foulent au pied le principe d'égalité qui est au cœur de notre ordre juridique et nourrissent ainsi le sentiment de rejet à l'égard des responsables politiques et de nos institutions parlementaires, ajoute le patron des Républicains. En boitant le pas au lot et à la Seine-Saint-Denis, les départements gérés par des exécutifs de gauche, PS, PRG, ELV et DVG, rejettent la « préférence nationale », prévue, selon eux, par la loi adoptée mardi à l'Assemblée nationale avec les voix du Rassemblement national.